bonjour aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte pour les fêtes donc on a jusqu'au 31 janvier pour envoyer nos voeux donc ça nous laisse du temps pour réaliser quelques cartes donc je vais utiliser des papiers pailletés et métallique nacré de chez crafter compagnon donc j'ai pris un morceau en 15 par 30 pliant deux par le milieu je vais donc j'ai fait une découpe alors j'ai utilisé ce lot de dyes aussi donc on a la grande découpe ovale que j'ai découpé ici ensuite on a ce dyes avec tous ses éléments sapin sapin le réverbère et on a encore des étoiles et des petits sapins donc je vais utiliser c'est utilisé pardon ce dyes là je vais utiliser celui ci je l'utilise beaucoup pour faire des fleurs ou des des flocons il est vraiment très très joli et celles qui ont déjà pris la bordure de sapin j'ai découpé une bordure dans le papier pailleté blanc qui viendra ici devant donc ça c'est pour les dyes ensuite donc j'ai une option utiliser les papiers les papiers d'acétate imprimés de chez crafter compagnon donc là j'ai pris les petits pois argent métallisé argent je vais mettre un petit fond comme ça à l'arrière et ensuite je vais utiliser un une page de papier parce qu'il en reste du petit bloc où je vous ai fait pas mal de tuto avec papers for you en 15 15 donc je vais utiliser cette page ci que je vais mettre à l'arrière et en fait alors j'hésite encore à mettre ce fond là parce qu'on va venir poser la scénette ici on aura aussi le papier acétate en dessous alors je fais lui c'est ça donc le papier acétate c'est pas gênant parce que sont des petits points de neige c'est quand même assez discret ou alors mettre l'autre face avec le paysage comme ça en arrière-plan du chalet alors je trouve que c'est sympa aussi puisque on a le paysage devant et à l'arrière encore un paysage alors vous allez me dire où est ce qu'on va écrire sur cette carte étant donné qu'elle est paillotée à l'arrière et bien on va écrire ici mais si je mets ce motif on va pas pouvoir voir vraiment bien enfin je voudrais pas qu'on voit le texte écrit devant donc on va faire un petit pli et coller cette page ici de manière à pouvoir l'ouvrir et écrire à l'arrière sur cette partie de la carte donc là suivant la taille du papier que vous avez pris si vous l'avez pris en 30 30 ou à 4 et bien vous aurez 29,7 donc vous plierez en deux on va le découper un petit peu plus petit que 15 donc à 14,5 je vais le découper à 14,5 par 14,5 alors ça c'est mon plioir 14,5 par 14,5 de manière à avoir une petite marge un petit cadre blanc autour ce n'est pas gênant du tout et ici par contre de ce côté on va le mettre à l'envers je vais faire un pli à 1 cm du bord donc je me place en bas de mon massico pour utiliser la lame du plioir en bas sans forcément avoir besoin de l'enlever là j'ai mon pli ici je vais mettre un morceau de double face vous pouvez prendre du 9 mm ou du 6 mm comme vous voulez ça fera très bien l'affaire donc ça ce sera pour l'intérieur comme ça de la carte bon on peut le coller ce sera déjà fait et ensuite on va découper aussi le morceau d'acétate pareil on va prendre la même taille en 14,5 par 14,5 on va déjà coller ce petit bout je vais pas ancrer les bords je le laisse nature si vous voulez vous pouvez utiliser de la couleur mais étant donné que après mon papier miroir et dans les tons bleus je préfère ne pas mettre d'encre autour donc là on va découper dans l'acétate du 15 par 15 14,5 par 14,5 plutôt alors c'est pareil on pourrait faire à la place de mettre uniquement l'acétate on pourrait faire une petite pochette pour y mettre dedans de la neige et faire une sorte de shaker aussi c'est tout à fait possible donc là déjà je vais coller mon acétate c'est super joli le côté argenté là le feuille argenté c'est très très beau alors donc je vais le coller alors pour ça je vais mettre du double face du double face oui du double face je réfléchis parce que ça risque de se voir un tout petit peu donc vous mettez un peu de double face moi je vais faire juste en haut en bas sur les côtés je ne vais pas en mettre sur les bords droite et gauche je vais mettre juste quelques glues qui sont très discrètes celles-ci qui sont plates donc là je vais les mettre sur les côtés ici je vais en mettre deux ou trois et pareil de l'autre côté c'est juste pour que ce soit un peu plus appliqué contre le devant de la carte il y en a quand même je ne sais plus 250 dans le paquet donc on peut se lâcher c'est quand même très pratique je vous conseille toujours d'en avoir dans votre trousse alors c'est électrostatique donc on va enlever le double face petite pellicule de double face et on va coller notre fond comme ça pailleté donc ici on pourra écrire à l'arrière de la carte ici on a déjà un premier fond donc j'ai prévu alors j'ai fait une découpe donc dans du papier métallisé bleu donc je vais venir la coller ici alors je vais la coller à plat avec encore quelques petites glues comme ça quelques dots je ne vais pas mettre de 3D sur cette partie là on va faire encore une épaisseur du volume avec une autre découpe donc là vous faites votre découpe tout simplement avec les deux dyes ovales dans votre papier faites comme si vous mettiez des mousses 3D et là je vais venir le coller ça colle bien dans mon cercle ça fait une belle fenêtre franchement c'est super joli et pour ici j'ai refait une découpe alors là j'avais un papier un petit peu plus petit donc j'ai refait la découpe mais je vais garder juste le sapin les deux sapins je vais recouper ça au niveau de l'arrondi ici et je vais m'arrêter au sapin je vais garder que ça et je vais venir le coller par dessus en le superposant donc je vais descendre un petit peu plus vous voyez au lieu de le poser pile dessus je vais le descendre un petit peu de manière même s'il est un petit peu décalé sur la droite ou la gauche et descendu un petit peu plus ça nous permet de voir et bien tout le motif en dessous dans les tons bleus et de nous faire une perspective donc ça vous pouvez le coller avec des mousses 3D directement donc là je vais prendre des petites mousses donc les 1 mm pour ça c'est suffisant donc je prends mon aiguille de piquage et à l'arrière je vais mettre mes mousses d'un millimètre en ce moment vous avez plein de tutos nouveau sur la chaîne youtube Scrap Merveilleux n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les infos quand je mettrai une nouvelle vidéo vous serez prévenu en mail donc voilà pour cette partie là et du coup ici en bas je vais coller la petite bordure de sapin ici donc je vais mettre par contre les grosses mousses 3D de chez Scrap Boy celle-ci là de 2 mm elles tiennent vraiment très bien donc sur le papier pailleté j'avoue que c'est pas facile à coller et du coup celles-ci elles ont vraiment une tenue très forte on peut les recouper en deux si elles sont trop grandes comme ça je vais en mettre un peu sur les pointes des sapins elle colle vraiment très très bien je pense que ça devrait être pas mal comme ça donc dans les dans les playlists sur la chaîne youtube vous avez vous avez des playlists par album donc il y a toutes les vidéos pour faire le même album et ensuite vous avez des vidéos par des playlists par catégorie donc par exemple tuto carterie tuto d'hiver ou autre donc vous pouvez fouiller dedans et là vous aurez par exemple des vidéos pour faire des fleurs pour faire des embellissements de la déco d'autres choses donc là je vais coller ce petit arène bleu ici par ici par là entre les deux sapins alors je vais mettre des petites mousses en espérant que ça tienne bien parce que sur le pailleté comme les paillettes ont tendance un petit peu à se détacher ça peut coller un petit peu moins bien dans ces cas là je mettrai de la colle si jamais ça se décolle donc là je vais poser un petit renne ensuite j'ai prévu donc mes petites découpes de flocons alors là j'avais prévu d'en mettre une à l'intérieur il ne faut pas que ça dépasse de la carte sinon ça ne passera pas dans l'enveloppe donc soit je la mets à l'arrière c'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que comme on va écrire soit ici soit là pour que la personne voie qu'il y a autre chose dessous qu'on a besoin d'ouvrir le fait de mettre des flocons un petit peu d'épaisseur ça va on va dire aiguiser la curiosité de la personne qui recevra la carte et elle aura envie de l'ouvrir et là elle découvrira le texte donc je ne la fais pas vraiment dépasser il y a juste la hauteur c'est suffisant et là par exemple je vais mettre un petit flocon toujours dans les tons c'est tout je ne vais pas mettre autre chose pour le coup là on voit qu'il y a quelque chose quand même à l'arrière et ici on va laisser tel quel donc là c'est très joli aussi avec le papier avec le foil et du coup ici on va mettre des petits flocons donc vous en découpez deux tailles différentes je vais mettre deux mousses alors un millimètre à chaque fois parce que comme je vais superposer les flocons ça risque de faire épais donc je ne dépasse pas de la carte je vais mettre un flocon blanc et par dessus un petit flocon métallisé bleu n'oubliez pas qu'en ce moment en live vous avez l'album Snowy Winterland le grand album façon théâtre vous pouvez retrouver les premières vidéos qui ont été faites en live dans la playlist de l'album Snowy Winterland et ensuite j'ai ce petit flocon donc je ne vais pas en mettre en face parce que sinon ça va faire trop régulier trop coin là j'aime beaucoup la composition en diagonale donc on va rester dans la diagonale et on va rajouter un petit flocon par exemple ça pourrait être sur le sapin ça pourrait être par ici ou encore par là le tout c'est de rester dans cette ligne dans la continuité comme ça tout doit se suivre comme sur un rail je vais le mettre par ici ce sont des règles de composition qui vous permettent de trouver l'ensemble joli sans savoir vraiment pourquoi et qui vous donnent envie de vous promener sur tout le paysage en fait toute la carte voilà c'est important la composition comme en peinture j'allais même dire c'est indispensable après on peut mettre des jolis flocons partout on va se dire oui ils sont jolis ils sont tous beaux mais comme on les aura mis un peu n'importe comment et bien ça fera fouiller on n'aura pas trop envie de se promener dans la carte que là regardez qu'est-ce que vous en pensez voilà l'intérieur et bien on n'en met pas plus je sais déjà à qui je vais envoyer cette petite carte en tout cas je vous souhaite d'en faire plein 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 d'autres pour les fêtes et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube Scrap Merveilleux vous retrouvez tous les produits qu'il vous faut dans la boutique scrapmerveilleux.fr sur le blog scrapmerveilleux.com vous avez aussi encore plein de tutos et tout un tas d'informations et bien cette vidéo est terminée pour aujourd'hui je vous souhaite une très belle journée et encore une très bonne année à bientôt bientôt Sous-titres par Jérémyux ...